bonjour à tous on se retrouve pour les énergies du bélier du 17 octobre au 31 octobre ok donc on va aller prendre un petit message du petit oracle des anges et on va aller voir les énergies signes par signes donc bienvenue aux ascendants signes lunaire au signe vénusien pour le côté sentimental d'accord merci pour tous vos pouces pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche d'accord pour recevoir mes vidéos en temps et en heure allez pour mes amis les béliers du 17 au 31 octobre s'il vous plaît quel est le message nous avons la pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bon pour vous les béliers pour cette fin pour ces quinze années jours d'octobre on vous dit de pratiquer la pensée positive que c'est essentiel pour justement avoir l'abondance dans sa vie d'accord voilà adapter une attitude positive face aux événements face aux épreuves face aux personnes d'accord face à vos projets même je dirais ok on vous dit bien que là d'adopter cette cette énergie là de toute manière on est vraiment dans des énergies où là on va vous demander pour cette fin d'octobre de garder la foi tout en lâchant prise d'accord c'est vraiment l'énergie centrale donc là on vous demande quand même de garder cette énergie positive d'accord de ne pas vous laisser happer par les énergies négatives par vos peurs même là c'est voilà on vous dit de ne pas vous inquiéter d'accord de rester dans l'amour alors on va le mettre là alors 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 par contre je lance c'est la première vidéo les béliers donc je ne sais même pas encore allez on va prendre les portes de l'intuition et puis après on fera pour tout le monde pareil alors pour l'énergie générale principal de ces quinze derniers jours du mois d'octobre donc pour nos amis les béliers ascendants béliers signes lunaire en bélier et signe vénusien en bélier allez alors on en a trois bon on va on va les prendre alors nous avons le film c'est le moment de sortir de tes rêves enfin des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie bon là voilà c'est ça y est on y est on y va il y a des rêves qui deviennent réalité là le message qu'on nous fait parler qu'on nous fait passer quoi c'est que ça y est là on n'est plus en train de rêver on nous demande de passer à l'action c'est fini d'accord tout ne se passe plus dans le mental maintenant on va tout mettre dans la matière ok ensuite nous avons le revirement donc vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif voyez on a encore on retrouve encore voilà la pensée positive travailler la pensée créative positive vous êtes beaucoup plus puissant voyez la puissance de la pensée créative la puissance de la pensée positive on vous confirme bien le message du petit oracle des anges de tout à l'heure que le fait de travailler d'adapter cette pensée positive va vous permettre justement de changer le cours des choses parce qu'on a quand même le revirement donc ça peut permettre de vraiment changer le cours d'une situation d'accord donc pensez bien à ça cette capacité vous permet voyez de transformer le négatif en positif on peut parler de revirement de situation dans ces 15 derniers jours mes amis les béliers donc attention on peut parler de rêve qui se concrétise pour certains pourquoi parce que le fait d'adapter une enfin votre pensée positive le fait de rester positif et de garder la foi de continuer à y croire de persévérer et bien vous allez vous rendre compte que ça va bouger les choses en la matière ça y est là pour certains on y est je rappelle c'est un tirage général d'accord donc il parlera pas à tout le monde ça va pas arriver à tout le monde mais en tout cas voilà là on nous dit bien que pour beaucoup d'entre vous on nous parle de rêves qui se réalisent d'accord on a la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure ok donc voilà compter sur vous là vraiment pour pour cette fin d'octobre d'accord c'est vraiment voilà on parle de revirement de revirement pourquoi parce que vous vous faites le travail de continuer à y croire c'est vous en fait tout vient de vous tout part de vous et ça il faut le comprendre ok si vous restez positif peu importe que vous ayez des obstacles des peurs des choses qui bloquent des personnes qui essayent de vous empêcher d'avancer il faut surmonter tout ça et ça sera toujours comme ça dans la vie on aura toujours quelque chose et encore plus si vous êtes sur le bon chemin alors là si vous êtes sur le bon chemin c'est sûr que ça va attirer en plus notamment les mauvaises personnes les mauvaises situations enfin c'est mon avis en tout cas voilà mais voilà le fait là de se reconnecter à vous le fait de se reconnecter à votre façon de penser d'accord ça va vous permettre de sortir de vos films ça va vous permettre justement de changer une situation ok je ne sais pas l'oracle des miroirs avec moi hop je suis là je n'ai pas coté de moi on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir on ne va pas prendre non plus trop de cartes je n'ai pas envie d'avoir non plus trop de messages parce que plus on tire de cartes plus on a des messages il ne faut pas oublier que c'est général donc bon si c'est pour toute la communauté tous les messages vont sortir et puis comme je veux faire par je voudrais essayer de ne pas faire la vidéo trop longue alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers par rapport à ça qu'est-ce qu'on nous dit là la culpabilité ouais la culpabilité la culpabilité ouais vous culpabilisez le fait d'avoir des mauvaises pensées le fait que les choses n'avancent pas que ça soit bloqué d'accord là on en parle justement et ça ça peut vous bloquer regardez on a le changement voyez pour moi on a vraiment ce changement là vous êtes coupable par rapport à une situation par rapport à une relation ou un projet qui n'avance pas d'accord qui n'évolue pas et là on nous dit ça y est ok pourquoi et je le redis pourquoi parce que vous étiez dans cette culpabilité cette culpabilité vous apportez des pensées négatives forcément on n'est pas bien donc on se renferme sur soi forcément et bien on va pas attirer le positif puisqu'on se renferme on attire à nous des énergies négatives donc là le fait que vous prenez conscience qu'il va falloir vraiment sortir de cette culpabilité sortir de cet enfermement et vraiment se reconnecter à soi pour pouvoir avoir ces belles pensées j'ai la bougie qui s'est arrêtée ces belles pensées positives d'accord vont vous permettre justement d'aller de l'avant ok donc là mes amis les béliers on a ce changement qui est là on a ce revirement de situation alors est-ce que c'est cette prise de conscience que vous vous avez pour certains ça va être vous qui avez cette prise de conscience de vous dire bon stop ça suffit je sors de ces énergies négatives je me reprends en main je reprends la foi en main j'y crois en mon projet en ma relation peu importe en ma situation que je suis en train de vivre j'y crois ok on a la transmutation la transformation d'accord on a ce pouvoir de guérisseur donc on a le pouvoir de guérir cette culpabilité on a le pouvoir de dépasser cette culpabilité vous avez le pouvoir d'apporter ce changement c'est vous et là c'est vraiment ce qu'on nous dit pour cette fin d'octobre on a ce changement qui est là qui arrive parce que vous vous avez pris conscience que le fait d'avoir voyez voilà on a le contrat pour moi là c'est vous passer un contrat avec vous même ok vous passez un accord avec vous même et regardez on a la naissance en dos de deck magnifique je me cogne partout je vous le montre on a la naissance en dos de deck d'accord donc là voilà pour moi là vous passez un contrat avec vous même dans le sens où vous vous dites voilà stop ça suffit il faut que j'arrête d'être dans mes rêves d'accord je suis coupable pourquoi parce que ça n'avance pas mes projets n'avancent pas j'ai l'impression que c'est bloqué du coup je me renferme je n'arrive pas à trouver une porte de sortie et pourtant là on vous dit que dans ces 15 dents des jours il y a quelque chose qui va vous apporter ce changement alors ça peut être peut-être une personne ça peut être une personne qui vient à vous ah on a la femme on a la femme donc ça peut être une femme qui vient à vous vous voyez j'allais le dire mais on peut parler d'une aide d'accord une femme qui va peut-être vous permettre de vous apporter cette aide pour sortir justement de cette réalité ou on parle de contrat donc on peut avoir une proposition de contrat justement par rapport à un de vos rêves d'accord si votre rêve c'est de faire un projet pro peut-être qu'on va vous proposer un contrat qui va vous permettre d'apporter ce changement d'accord si votre rêve c'est peut-être je sais pas moi de déménager on va peut-être vous apporter ce contrat de bail d'accord vous adaptez à votre situation en tout cas on a un contrat qui est passé soit dans la matière ou soit avec vous même avec votre intérieur avec votre mental avec votre âme d'accord sur le fait de ne pas rester dans ces énergies négatives d'accord il est temps de changer parce que le fait de excusez-moi le fait je répète désolé le j'allais le redire en plus désolé je ne vais pas exprès nous allons sortir vous allez sortir de cette culpabilité prendre conscience que ça vous attire dans de mauvaises énergies du coup voilà qu'est-ce qu'on pourrait prendre là on est 11 minutes je pourrais essayer de ne pas dépasser 15 minutes ça va être compliqué allez une petite carte je passe à l'action quel est le conseil et puis après je pense que ça sera bon on est pas mal là je trouve si je fais comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez j'ai plus de place avec tous les jours devant moi si vous appréciez ce petit format qu'est-ce que c'est ça j'ai des cartes à l'endroit il y a un horaire ici si vous appréciez ce petit format d'accord par tranche de 15 jours voilà il y aura quand même les signes astro pour le mois de novembre qui vont arriver j'aimerais bien normalement les mettre en place pour le 25 sachant que je ne les ai pas encore commencé là je vais faire les 15 jours j'espère que ça vous plaira allez un petit message conseil pour aider les béliers à passer à l'action à sortir de cette culpabilité ou en tout cas à apporter ce changement d'accord on a un changement qui est là il y a un contrat il y a un accord qui est signé soit avec vous même soit un contrat qui est signé par rapport à un de vos rêves qui se réalise d'accord ah ben regardez magnifique accomplissez vos propres miracles pour accomplir un miracle vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation choisissez de transformer vos désespoirs en espoir votre méfiance en confiance votre peur en courage et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes c'est à votre portée il suffit de les décider ben magnifique écoutez regardez si vous voulez la relire je vous la mets voilà alors qu'est-ce qu'on dit là est-ce que ça confirme pas tout le tirage non mais là vraiment magnifique tirage franchement les béliers moi j'adore c'est mon ascendant donc cool mais là bon on vous dit clairement voilà avec cette carte accomplissez vos propres miracles donc pour moi il y a un rêve qui se réalise pour vous il y a un rêve qui se réalise on peut parler vraiment de deux contrats deux contrats avec le rêve il y a un changement qui arrive il y a un changement qui arrive soit c'est vraiment une grosse prise de conscience par rapport à vous qui va vous permettre de débloquer et de vous mettre en action par rapport à un de vos rêves ou par rapport à un de vos projets d'accord et pour d'autres il y a vraiment une proposition qui est là il y a un rêve qui se réalise c'est le moment c'est maintenant dans ces 15 derniers jours là voilà accomplissez vos miracles les amis voyez bon mais voilà écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter là d'accord les amis n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou votre signe vénusien pour le côté sentimental d'accord je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite bye bye les amis et